Le navire est bloqué, la mer est complètement gelée, je dois trouver un moyen de partir d'ici, c'est parti ! Allez, yo tout le monde, c'est Casalright et je suis avec Kevin. Salut les gens. Ça va ? Ouais, et toi ? Tranquille. Alors aujourd'hui, oui, vous avez vu la meilleure intro de tous les temps. Oh, tout le monde. Merci de nous avoir mis dans l'ambiance, Kevin. Alors aujourd'hui, on se trouve pour la map d'une personne du forum de minecraft.fr. Donc sa map s'appelle Prin-Bom, je pense, voilà. Donc ça est fait par IsurVolt780, donc je t'ai un cas d'oeil si tu regardes la vidéo. Et nous allons tester ta map, donc qui est apparemment une map d'horreur. Et ben voilà, il faut jouer à la texture pack, on a lu les règles, on a appliqué tout ce qu'il fallait, voilà. Ok, c'est parti, donc on va ouvrir le coffre, on a du pain et une potion de soin. J'ai pris les trois autres pains. Voilà, donc comme il a dit Kevin en intro, on est bloqué, il faut trouver un moyen de sortir d'ici. Tout simplement. Allez. Bon, bon, voilà, c'est bon, on a trouvé. La porte est beaucoup trop lourde, il faut que je trouve un autre moyen de l'ouvrir. Ah, ça sent le... Ça sent la clé, il faut fouiller. Vas-y, je fouille. Allez, le premier qui trouve le truc a gagné. Ok, en fait, ça va être galère de trouver le... Franchement, on a un test sur pack. Assez sympathique. Bah, fourni avec le lama. Il est assez beau. Je me jemais. Oh, c'est quoi ça ? Ah, ok, ça, en fait, c'est un trou qui a oublié des tromplis. C'est un trou qui a oublié des tromplis. Bon, non. Ça doit être... Oh, mais il est... Ben, voilà, ben, je... Il n'y a rien. Voilà, c'est ce que j'avais trouvé, hein. C'est ce que j'avais trouvé avant toi. Non, je déconne, t'es... Jégé. Bon, allez, let's go. Parti. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ouh. Il fait 600 mois. Là, c'est sombre, alors. C'est des crocs. Une source de lumière. Ah, des sticks. T'as fait la pioche ? Non, il faut du bois. Il faut quelque chose. Ah, attends, là. Des morts. Je regarde des dessins de vue. L'extérieur me manque déjà. Ah, bon, ah, c'est là. Ben, voilà, c'est ce que j'avais trouvé, hein. Donc, voilà. Oh, un coffre. Alors, ah, ben, c'est de la bouffe. Oh, ben, salut. Ok, euh... Fail. Le truc qui se crâpe. C'est bon, j'ai trouvé une... Une quoi ? Une, euh, une trappe. Ah, ben, voilà, ben, c'était ça où c'était coincé. Ok, donc, en fait, là, on est coincé, donc, euh... Ouais, c'est galère. Oh là là. Ouais. Euh, je comprends pas vraiment. Comment on fait pour... Sur ce coup, là ? Oh là là. On a eu tous les indices. Je dois me faire une pioche plus vite. C'est-à-dire qu'il y a un levier quelque part. Oh, il y a un coffre, là. Un levier ! J'ai trouvé un levier ! Il y avait un coffre ici avec un levier. On était passé à côté, merde. Ah, ben, voilà, c'est bon, on peut y aller. Voilà ! Niveau difficulté, c'est pas mal, là. Et voilà. C'est bon. Ah ! Storage room. Toujours vers la droite. Toujours vers... Ah, ça, c'est la stale de stockage. Donc, c'est-à-dire, euh... Coffre ! Ah, de la pierre. Ah, ben, c'est pour ça la pioche, mon gars. Bon, il faut trouver d'autres coffres avec d'autres pierres pour se crafter la pierre, la pioche. T'es où ? T'es parti vers où ? Storage room. Ah, c'est-à-dire, j'ai trouvé la salle. Il y a la table de craft, c'est bon. Est-ce que j'ai trouvé le nécessaire pour faire une pioche ? Il me faut... Que... Il faut que je me... Ah, mais... Enfin, tu vois, il nous faut encore une... Ben, attends, il doit y avoir des trucs, là. Une roche coincée sous l'entrée. Il faut que je me sers d'une pioche. Ok, donc là, donc là, il faut aller ici, mais bon, on n'a pas de... C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ah, on en coffre, Christian ? Oh, il y a des... il y a plein de bouffe, il y a merveilleux. Alors, on a repéré la salle de... De craftage, on peut dire. Donc, il faut aller trouver... Allez, c'est parti, il faut aller à l'office, tu vois, l'office qu'on avait vu. Voilà, l'office, c'est pas là. L'office est là. Ok, le mec ne sait pas ouvrir une porte. Ah, on a un coffre, un steak. Ah, ben, un steak, c'est... Bon, fin, du coup. Oh, de la lumière, de la lumière. Ah, ben, c'est la lumière du jour. Ah, un coffre. Et si, à la levier, un levier, oh, et un livre. Mais il y a une porte, il y a une porte là-bas. Ah, ben, il y a une porte là-bas aussi. Non, mais là, il y a une porte. Oh, il y a un coffre. TNT. On peut l'utiliser, la TNT. Ouais, ouais, mais il faut l'utiliser. Passe, passe, je suis à la peintre. C'est pour les blocs de la piste, non ? Dans les règles, les avis, les blocs de la piste, mais il n'y a pas de la bloc. Vas-y, je l'avais, je l'avais. Non, c'est moi. Mais vas-y, c'est moi qui l'ai trouvé. Mais non, c'est moi qui l'ai trouvé. 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 Oui, à workshop. Ah ouais, bah allons-y. Les portes sont fermées, je dois trouver une clé. Mais en fait, il y a plusieurs clés, mais je ne sais pas laquelle ouvre ou quoi. Tu aurais dû renommer les leviers avec une non-clim et donner par exemple clé du workshop. Ça, ça pourrait aider à guider parce que ce n'est pas la quelle clé correspond à quelle porte, etc. Juste un conseil. Sinon, pour l'instant, la map est sympa, à l'origine. Elle est complète, ouais. Ah, la cobble, c'est bon. Je la cobble. Ok, je vais te faire la pioche qui va casser la trappe qui était bloquée par la roche, tu vois. Allez, c'est l'heure de faire la pioche. Voilà, donc tu vas pouvoir casser le truc qu'il y a là-bas. Ilumine en bas. Moi, je dis, descends, tu illumines. On va éliminer un peu la trappe là. Ok, donc une nouvelle zone de la map. Eh ben, il y a plein de caisses. Oh, ben, il y a un coffre là. Ok, vas-y. Ah, putain, merde, tu coups c'est. Ça me rappelle quelque chose. Ouais. Une torche et une note de nœud. Blabla, 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 je m'en bats les couilles. Oh, mec. J'ai trouvé un drôle endroit. Alors, je ne peux pas casser la planche avec ma pioche. Et là, il y a un bouton. Eh, t'as pas, t'as. Que se passe-t-il ? Wait. Mec. Il se passe rien. Ah, ok, c'est bon, j'ai trouvé. Regarde, bien voir. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Ah, d'accord, le fait d'actionner ce bouton, ok. Je ne peux pas casser ce truc avec. Et c'est bon, tu peux le casser. Moi, moi. Moi, mec. Il y a des voix, il y a des voix. Il y a des voix qui apparaît, là. Ah, c'est bizarre. T'as entendu des voix ? Oui, une fille. Dès que j'ai pris la redstone, il y a une fille qui m'a appelé avec des voix bizarres. C'est sûr ? Oui. T'as sorti, peut-être que ça nous amènera vers... Oh, un coffre. Un coffre. Un levier. Ok, ben, on a trouvé encore une clé. Les portes sont fermées. Tac. À mon avis... Oulala, il y a un coffre. Ok, il y a un gardien de lui, tu peux le dire. Donc, là, il y a des blocs de redstone avec marqué T1T. Donc, je pense qu'il faut poser la T1T. Voilà, donc, je suis là. Non, c'est sur du lapis lazuli. Regarde. Non, c'est sur du... Il y a marqué T1T. Mais non, mais non, ça, c'est pour illustrer. Lapis lazuli, il est là-bas. Faut l'ai vu. C'est sûr ? Oui. Ok, ben, il faut poser là-dessus. Regarde, torche de redstone. Ah non, regarde. Un tas de pierres bloque l'accès à l'échelle. Je dois trouver un explosif et de quoi crafter une torche de redstone. Alors, regarde, j'ai eu une redstone et il faut un bois. Un stick. Bon, allez, viens. Je me sens vraiment pas bien de ce côté. Et un coffre avec un... What ? Quelqu'un me regarde... Quelqu'un, quelque chose me regarde. Attends, mec, j'ai perdu toute ma vie. Ah, si tu me dis. Bon, enfin, bref, on... Et... Un stick. Un stick. Dieu merci, j'ai trouvé le fil d'explosif, c'est quoi ? Un stick. Un stick de tenté. Ah, ben, tiens, vas-y. J'espère, ça, ça va. Dégage, 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 dégage. Dégage, dégage. Oh ! Mais bon. Oh ! Oh ! Quoi ? What ? And. Oh, ben, on a fini ! On a fini ! Alors, en gros, là, on vient d'atterrir au Groenland, et on espère que quelqu'un vienne nous sauver. Ok, donc, qui va au Groenland, déjà ? Enfin, bref, voilà, donc, je me suis bien amusé. Ta map était très sympa. Très sympa. Bon, on a un peu galéré au début, mais sinon, bah, il a fallu un peu de réflexion et de recherche. Alors, si je pouvais donner une note, globalement, je donnerais une note de 8 sur 10. Voilà, donc, c'est une très bonne map. Oui, je trouvais-le. Très, très, et toi ? Combien tu donnerais ? Donc, 7. Donc, voilà, ta map était très sympa. Avec le texture pack, ça allait à merveille. Voilà, j'espère que, bah, cette vidéo t'a plu. Je remercie, euh, IsurVolt780 de m'avoir permis à tester la map. Et je le dis, GG d'avoir fait la map, parce qu'il a dû passer du temps, quand même, à la faire. Alors, oui, vous pouvez voir que je n'ai pas deuil. C'est parce que c'est mon mode qui permet d'avoir des animations réalistes. On est en plus 7.2. Donc, vous pouvez voir le... Vous verrez mes yeux et ma bouche dans les prochaines vidéos, voilà. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à aimer, commenter, à partager, à me suivre sur Twitter. Euh, et ciao ! Ah oui, et petit bonus, moi, en train de défoncer Kévin. Pourquoi on me frappe tout le temps ? Ou l'inverse, voilà. Ciao, et on se retrouve pour une prochaine map. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501